Ils ont su résister pour marquer ce deuxième but. Donc félicitations à notre ligne d'attaque qui a marqué deux buts, Diawobaldé qui marque, qui donne un deuxième but à Moussa Sao. Une équipe qui a été compacte, qui a été sérieuse dans son sujet, qui a maîtrisé son match et aujourd'hui qui a montré qu'elle, dans les séquences de jeu, était capable de faire de bonnes choses. On gagne ce match, on l'a bien maîtrisé, on le gagne et c'est mérité ce soir. Félicitations à cette équipe du Sénégal et à son entraîneur à l'UCC. Victoire précieuse des Lyons. On va peut-être donner la main à Tcharnodramé ou à Pape Madi Diop avant de revenir dans quelques minutes pour l'après-match. Merci vraiment pour ce commentaire, vous avez raison. Un match assez intéressant entre le Sénégal et bien sûr le Cavert. A l'arrivée, 2 buts à 0 pour l'équipe du Sénégal. Oumar, ça a été un match pas facile pour l'équipe du Sénégal ? Oui, surtout en deuxième mi-temps, on a dit que l'équipe a un peu souffert. Mais quand même, ce qu'il fallait faire, c'était de marquer ce deuxième but et ne pas encaisser ce but égalisateur. Les Lyons ont eu à parvenir à le faire. Je pense que l'essentiel, c'était de gagner. Parce que là-bas, du côté de Ouagadougou, il y a eu un match nul entre l'Afrique du Sud et le Burkina Faso. Ce qui nous permet d'être premier de notre poule. Donc je pense que ce qu'il fallait faire, c'était de gagner et rester dans cette croissance et surtout dans cette performance qu'on a eu à connaître lors des éliminatoires de la Cannes 2017. Alors Oumar, on a vu une équipe du Sénégal, c'est vrai qu'il a fait une première mi-temps, on va dire une première partie assez tranquille. Mais la deuxième, à mon avis, a été un peu difficile pour l'équipe du Sénégal. Alors on va regarder peut-être les highlights avec ce qui s'est passé ici en première période. Attendez, on va voir l'équipe du Sénégal ici. La tête de Cheroukouyaté qui passe complètement à côté alors que ça a été une belle action. Ici, le centre de la Minkasama, une mauvaise relance de la défense. Sadio Mane qui va donner Diaobaldé. Diaobaldé n'a pas soulevé la tête et voilà, un pied croisé. Il va tromper la vigilance du gardien, bien sûr, Cavergien. Et voilà le but du Sénégal qui intervient à la 26e minute. Diaobaldé qui peut jubiler, qui peut aller vers les supporters pour dire, messieurs, calmez-vous, on va faire la fête, on va gagner l'équipe, ce qui n'est pas évident. Et regardez ces Sénégalais qui arborent les couleurs nationales. Regardez-moi ce monsieur en t-shirt rouge, très content, avec un sourire assez large, qu'on peut accompagner ce but. Libérateur des Sénégalais, Sadio Balde, plutôt, Diaobaldé dans les mains de Sadio. Et voilà, les supporters du stade, très contents, et très contentes, les spectatrices, sinon ces supporters de l'équipe nationale du Sénégal. Ça a été un match assez intéressant pour le Sénégal, tout comme pour ces nombreux supporters qui sont de l'autre côté. On revoit ici cette belle action avec le 1-2 de Sadio Manet. Il n'a même pas pris l'information. Un bon attaquant, il a tout simplement soutenu le cadre. Regardez, il n'a pas soulevé la tête. Voilà, l'un en attaquant, on doit avoir le réflexe. Et là, il a fini de mettre le ballon au fond du filet. Ça veut dire qu'il faut avoir la trempe de ces garçons pour marquer ce billet au fond du filet, Omar ? Oui, on en a besoin dans ce genre de compétition où rien n'est donné d'avance. Moi, je pense que pour une compétition comme les éliminatoires de la Coupe du Monde, il faut avoir des joueurs de la trempe de Diaobaldé, des joueurs comme Sadio Manet, des joueurs comme Momo Djamé et Shekoukouyate et Ganaguy, pour pouvoir quand même arriver à ses fins. Ce qui, aujourd'hui, nous a permis, au moins, de gérer cette avance, mais surtout de marquer ce billet dans la 80e minute. C'est, aujourd'hui, important de gagner tous ces matchs, mais surtout, essayer de négocier tous les autres matchs à l'image de celui que nous jouerons peut-être le 7 novembre prochain en Afrique du Sud. Et voilà, le début. Il faudra aussi gagner pour rester dans la balance et surtout dans la performance de la qualification pour la Russie 2018. Moussa, un véritable joker, on l'attendait, il est arrivé. On peut dire qu'un Moussa peut en casser un autre. On peut en cacher un autre, Omar Dia. Oui, oui, je vous le disais en début de reportage, je vous disais que je sentais Moussa saou, parce que c'est un joueur qui, depuis qu'il est retourné à Fenerbahce, est en train de faire de très belles choses, contrairement à peut-être Moussa Konaté, qu'on a eu à voir et qui a quand même essayé de tout faire, mais qui est en baisse de forme cette saison, c'est en ce début de saison. Mais essayons et souhaitons quand même qu'il revienne en forme et qu'il puisse au moins marquer, au même titre que Moussa saou, qui a montré toute son expérience, mais surtout toute la sagesse d'un joueur qui est âgé de peut-être 30 ans, mais qui fait encore marquer le début. Et on reprend ici la talonade de Diaoubalde, Omar Diaoubalde qui marque et qui fait marquer. Oui, mais c'est ce dont on a besoin. C'est donc par un coup.